Et pénétrons maintenant sous les pavés d'Aras pour découvrir un univers mystérieux, mal connu. Tout un réseau de galeries souterraines qui ont joué un rôle stratégique dans l'histoire de la ville, notamment pendant la première guerre mondiale. Florian Legoyique et Loris Freeman sont allés sous terre pour nous. Il est certainement celui qui connaît le mieux ses souterrains. Alain Jacques est archéologue. En 1990, il explore d'autres carrières bien plus grandes à l'est de la ville. C'était une vraie surprise parce qu'on ne s'attendait pas à avoir des volumes aussi importants. Et notre première expédition, et là le mot est sciemment utilisé, on a travaillé avec un fil d'Ariane. Parce que le réseau lui-même fait une vingtaine de kilomètres. Donc on s'avançait mais vraiment pas à pas. À 20 mètres sous terre, il fait une découverte. À même le sol, oublié par les soldats, des vestiges de la première guerre mondiale. Des armes, des outils, des boîtes de conserve. On est sur quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Ici, on sent qu'immédiatement, on est dans l'atmosphère de l'époque. Où on a encore les odeurs, où on a encore les vestiges sur place. On a retrouvé les gants, les chaussures, les costumes de cuir, les casques. Ces vestiges mettent en lumière un épisode alors oublié de l'histoire de la grande guerre. Un pari un peu fou pris par l'état-major britannique en 1916. Partir des Beauves pour rejoindre les carrières plus à l'est et progresser sous terre vers le front. Des kilomètres de galeries pour surprendre l'armée allemande située à 3 kilomètres seulement du centre-ville. Ce sera la bataille d'Arras. Mais avant cela, il faut construire une ville sous la ville. Quand on stationne 20 000 hommes au même endroit, il faut organiser tout ce qui est sanitaire. A côté de ça, on a également des douches. A côté de ça, on a également tout ce qui est cuisine. Il faut alimenter régulièrement. Il faut creuser vite, très vite. Et pour réaliser cet exploit, les Anglais s'appuient sur le génie néo-zélandais. Des Maoris et 400 ingénieurs débarquent d'Auckland dans les carrières du Pas-de-Calais. Parmi eux, Robert Ronayne, il avait 26 ans en 1916. C'était le grand-père de Claire Machiter. Chaque année, elle revient ici, au mémorial de la bataille d'Arras. Mais aujourd'hui, notre archéologue l'emmène au-delà du décor. On va aller rejoindre le quartier général des Néo-Zélandais que tu connais. C'est quelque chose de très faux pour moi parce que je suis sûre que mon grand-père était dans cet endroit pendant la première guerre. Le 9 avril 1917, l'assaut est lancé. Le coup de poker britannique fonctionne. En deux jours, le front recule de 10 kilomètres. Mais la bataille d'Arras durera six semaines. 4000 morts par jour. Sans les tunnels, le bilan aurait été beaucoup plus lourd. Au lendemain de la Grande Guerre, Arras n'est plus qu'un champ de ruines. La ville sera reconstruite à l'identique. Le 9 avril 1917, l'assaut est une petite 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 Sous-titrage ST' 501